... Moi j'ai été cibleux parce que, évidemment, je dénonce déjà des discours. On prend les vivres ensemble, on dit non, les discours de haine ont des effets néfastes sur la cohabitation pacifique, non seulement au Congo, non seulement entre les populations congolaises, mais aussi les populations régionales. Car il y a des manifestations à Goma, ces discours anti-Toussi ou anti-Banyamoulengue n'affectent pas seulement ces dépopulations congolaises, ou Toussi ou Banyamoulengue. Moi j'ai été visé parce qu'on disait que je suis en train de faire la propagande du Rwanda au Congo, je suis en train de faire la propagande du M23, je suis en train de faire la propagande des conspirateurs toussines congolais, Banyamoulengue, pour balkaniser le Congo. Mais c'est ça ce qui a accentué assez des menaces pour moi, mais aussi c'était la lutte contre la désinformation. Au Congo, il y a des milliers de chaînes, des milliers de chaînes YouTube, il y a des centaines de sites médias qui sont créés et qui sont actifs uniquement pour des infox dans l'objectif d'accentuer un sentiment de haine anti-Toussi, anti-Banyamoulengue, anti-Rwanda. Mais ce qui m'a trop ciblé, c'est lorsque mon nez a été mesuré et partagé sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'a exposé de plus. Parce que j'étais, il y a des activistes de la Lucha, de la Lucha RDC, qui étaient mes collègues, qui ont pris ma photo et qui ont dit que j'ai une nationalité d'houteuse, mon père serait Emuniamoulengue, et ils ont partagé ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça a accentué à des menaces, ça m'a vulnérabilisé davantage. Moi, je suis de la tribu chi. Je suis de la tribu chi, et la tribu chi est aussi de Kivu.